... Alors c'est reparti. Ici, il faut absolument qu'on cache la pince-poitrine. Donc la fleur, il faut que tu la détendes manuellement. Il faut que tu la forces à prendre une autre forme pour vraiment pas du tout qu'on voit la couture. Bienvenue dans les coulisses du rêve de la robe de votre vie, celle qui va être réalisée avec beaucoup d'amour et un peu d'aide aux entreprises. Car ici, à Bordeaux, comme ailleurs, dans toute la grande région, de nombreuses aides sont souvent en coulisses des entreprises qui réussissent. Et si vous êtes concernés, on va vous aider à vous y retrouver. On est effectivement sur l'univers du luxe et de la haute façon, puisque moi j'ai fait toutes mes classes dans la haute couture, donc je suis venue reproduire ces techniques anciennes. Donc on va utiliser un peu la machine et beaucoup la main avec des techniques de broderie, d'aplates dentelles, de passementerie. D'abord, on a une éthique qui est très forte, puisque tous nos produits sont français. C'est-à-dire qu'on ne se fournit que chez les fabricants français de tissus, qu'à l'écoderie pour la dentelle. On va à Lyon chercher les soies, et ensuite, toutes les doublures sont en coton. Donc on a vraiment à cœur de faire travailler les entreprises françaises et naturelles, puisqu'on ne travaille pas de synthétique non plus ici. Et ensuite, l'autre différence chez nous, c'est que chacune pourra vraiment venir composer sa puèce, puisqu'il n'y a pas de sous-traitance en usine. C'est nous qui prenons d'un bout à l'autre la confection de la robe. Élise avait commencé seule il y a quelques années, mais impossible de satisfaire toute la demande. Il faut alors embaucher et se structurer en entreprise. Un changement d'échelle souvent complexe pour les artisans. Quand une créatrice travaille de cette manière-là, il en existe encore, heureusement, on n'est pas tout seul, mais quand elle va travailler de cette manière-là, elle ne va pas faire beaucoup plus que 15-20 robes par an, parce qu'elle va être seule et qu'elle ne va pas avoir la capacité à faire mieux. Le plus grand défi, c'est de faire passer l'entreprise d'un statut d'artisan, c'est-à-dire un personnel qui était Élise Martimor et un statut de marque, et en fait, de créer une structure et de créer un développement pour pouvoir ensuite mettre en place tous les projets de production qui étaient justement le fait de produire à Bordeaux en interne et de recruter du personnel, de faire rentrer des savoirs. Aujourd'hui, l'entreprise compte 6 personnes et crée à Bordeaux 180 robes par an pour ses boutiques de Bordeaux, Paris, du Printemps Haussmann et des distributeurs dans plusieurs grandes villes de France. Des robes ont même été créées pour des mariages aux Etats-Unis et en Asie, un développement qui n'aurait pas été possible sans un coup de pouce. Alors, on a eu deux aides importantes et à deux moments importants du développement de l'entreprise. La première qui était l'aide à l'investissement sur les outils de production. Ça nous a permis de moderniser l'atelier et l'atelier a vraiment pris une dimension professionnelle très pointue où on a pu acheter des machines qui étaient vraiment spécifiques par rapport aux tissus travaillés, par rapport à nos méthodes de confection. et dans un second temps, on a eu une deuxième aide qui était vraiment l'aide au recrutement et ça a vraiment suivi en fait la structuration naturelle et logique du développement de l'entreprise qui était d'abord de créer un bel outil de production et ensuite de pouvoir y mettre des acteurs à l'intérieur qui étaient vraiment en corrélation avec le développement commercial de l'entreprise. Deux dispositifs parmi de nombreuses aides dans lesquelles il est du coup parfois difficile de se retrouver. la région vient de créer un site internet pour tout recenser et encourage de prendre également un contact téléphonique avec les services dédiés. Les aides sont ensuite accordées selon des critères qu'il est bon d'avoir en tête. On nous reprochait souvent de ne pas être assez lisible dans l'ensemble des dispositifs. Il faut dire que c'est complexe. On a voté un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation il y a à peu près deux ans qui donne finalement différentes orientations pour soutenir l'économie territoriale et on doit rentrer finalement dans ces cases. C'est vrai qu'on va examiner les différents critères. Est-ce que potentiellement il y a de l'emploi à la clé ? Est-ce que potentiellement cette entreprise est susceptible de générer une économie territoriale dynamique ? Est-ce que cette entreprise s'inscrit dans d'autres politiques publiques soutenies par la région ? L'économie circulaire, le recyclage, la récupération, etc. Et donc on va aussi regarder bien sûr le profil de l'entrepreneur. Il faut que ce soit aussi une relation de confiance, c'est important. Et donc à partir de ces différents critères, on a décidé de soutenir cette entreprise. Autre entreprise accompagnée, Semper et Hadduck, l'idée, faire des montres neuves à partir de mécanismes anciens, un hommage vibrant mais aussi complexe à l'art de l'horlogerie du passé. Il va falloir trouver la matière première qui sont les vieux mécanismes. Donc ça c'est une chasse au trésor. Donc c'est vraiment aller chiner dans les brocantes, aller dans les salles de vente, aller sur les sites de vente en ligne, aller dans des foires horlogères. Enfin, il y a tout un tas d'événements et de lieux dans lesquels on peut retrouver ces vieux mécanismes. Une fois que ça c'est fait, on va restaurer le mécanisme. Donc c'est un démontage complet. On va nettoyer toutes les pièces. On va changer les pièces à changer ou réparer les pièces à réparer. On va remonter et lubrifier. Une fois que ça c'est fait, le mécanisme est prêt. On va faire un assemblage de toutes les pièces. Donc il y a un boîtier, il y a des verres, il y a un bracelet, il y a une boucle de bracelet. Et tout ça, dans notre cas, dans le 4ème périoduc, ce sont des composants neufs et fabriqués en France qui ont été conçus ici directement à l'atelier sur l'ordinateur. Et qui sont fabriqués en Nouvelle-Aquitaine. Un argument qui n'a pas laissé la région insensible qui a choisi de soutenir cette petite entreprise. Une stratégie gagnante pour tous. Quand on va aider un artisan qui se lance, finalement, on va aider tout un tissu économique. Parce que moi, pour faire une montre, je fais bosser, ou en tout cas je suis en partenariat avec au moins 15 personnes différentes, directement dans la région. Donc ce qui a été subventionné pour Semper et Aduc est redistribué assez rapidement finalement dans l'économie de la région. Au total, 4000 entreprises sont aidées chaque année sur les 46 000 qui se créent. Un chiffre qui ne demanderait apparemment qu'à grossir. La région affirmant que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas la demande. Avis aux intéressés. Bisc nineteen. Sous-titrage Société Radio-Canada